C'est une question intéressante parce qu'on pourrait penser que c'est plus évident que ça ne l'est vraiment. Il existe de grandes différences visibles entre les ministères des Finances. Bien sûr qu'ils sont différents, certains ministères des Finances sont plus gros que d'autres. Si vous prenez les données recueillies par l'OCDE au fil des ans, certains ministères des Finances ont des dizaines de milliers, dans certains cas 100 000 agents, quand certains autres ministères n'en ont que quelques centaines. Bien sûr, dans ces cas-là, on compare des choux et des carottes parce que, dans certains cas, le ministère des Finances englobe l'administration fiscale notamment, qui nécessite beaucoup de personnel, et cela où qu'elle soit rattachée au sein du gouvernement. Et si on y rajoute les douanes et autres, on se retrouve avec un très gros ministère. Si on compare ce qui est comparable, donc les ministères centraux des Finances, on commence par retrouver beaucoup de points communs. Donc, je crois qu'il vaut mieux commencer par répondre à cette question par l'autre bout, qu'ont généralement en commun les ministères des Finances. Mon point de départ serait donc que, quelles que soient leurs tâches annexes, tous les ministères des Finances sont le principal ministère du gouvernement chargé des Finances publiques. Dans ce modèle général, il est en fait très intéressant de voir les différences qui existent entre les ministères des Finances des différents pays. Même si on peut affirmer que la plupart des ministères des Finances assument un ensemble de responsabilités essentielles, déterminer les prévisions macro, décider du budget total, assurer une fonction de coordination budgétaire, exercer un certain contrôle sur la dépense publique pendant l'année budgétaire, et être au premier plan, au nom de l'exécutif, de la communication avec le législatif sur les questions de budget et de finances publiques, tout cela peut s'exprimer de façon très différente selon le lieu. Pour vous donner un seul exemple, qui devrait vous parler en France, je crois que dans la plupart des pays de l'OCDE, on aurait du mal à voir comment les principales fonctions économiques, à savoir les grands choix en matière de gestion de la macroéconomie, pourraient être distinctes du bureau du budget. Et je crois que dans la plupart des pays où les ministères des Finances sont déjà anciens, ces deux fonctions seraient généralement sous le même toit. Mais là aussi, il existe des exceptions majeures. Certains pays, comme les États-Unis, n'ont jamais vraiment eu de ministère des Finances unifié, ce qui semblerait incroyablement commun dans les autres pays du monde. Dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'en matière institutionnelle ou plutôt organisationnelle, comme le schéma institutionnel qui fixe les processus au sein du ministère et les relations du ministère avec les autres parties du gouvernement, dans l'accomplissement des fonctions essentielles d'un ministère des Finances, alors oui, l'organisation interne et notamment le dispositif du ministère des Finances dans le contexte du gouvernement central est très, très importante. En parallèle, je ne dirais pas qu'il existe une recette standard que l'on puisse suivre. Là encore, avec quelques mises en garde, et j'y viendrai dans quelques instants, je dirais que l'absence d'une recette standard a son importance, car ça veut dire qu'on peut élaborer différentes formes de schémas institutionnels et qu'on peut assurer leur réussite dans différents contextes institutionnels. C'est donc à la fois une question de cohérence interne du modèle organisationnel que l'on retient, et une question d'adaptation organisationnelle à l'environnement, car le ministère des Finances, il convient de se le rappeler, est un ministère avec une forte fonction de coordination. Je crois que la tendance qui se dessine dans le débat sur l'élaboration des institutions budgétaires des avantages à avoir une certaine concentration de l'autorité au sein du ministère des Finances. Ce que nous dit la théorie, c'est que globalement, c'est qu'on se retrouve... ce qu'on retrouve dans les travaux sur les problèmes d'allocation des ressources communes, où chacun des ministères compétents a intérêt à dépenser plus, un peu plus que ne le ferait le centre pour atteindre ses objectifs politiques, alors que le ministère des Finances, lui, est en gros, même si l'expression est un petit peu ringarde, le représentant du contribuable ou le représentant du président ou du premier ministre, en ce qu'il doit tenir compte de la charge fiscale globale et donc équilibrer les intérêts particuliers de la santé, de l'éducation, du transport et de tous les autres ministères compétents. En fin de compte, pour que le ministère des Finances puisse assurer cette fonction, il est bénéfique qu'il puisse imposer ses choix dans les décisions budgétaires, et cela lorsque l'on procède à l'élaboration du budget. Si vous souhaitez une réponse très rapide, un ministère des Finances capable, c'est un ministère qui obtient des résultats en fonction de son mandat. pour moi c'est une constante que le ministère ne pourra pas être vu comme compétent s'il n'a pas un bon bilan avec des résultats souhaitables en matière de politique budgétaire. Ce serait étrange de dire qu'un pays qui aurait été en défaut de paiement cinq fois ces trente dernières années a tout de même un ministère des Finances incroyable qui fait du très bon travail. Le contraire de cette affirmation pose peut-être un petit peu plus problème, car il est possible d'avoir un très bon ministère des Finances qui fait tout ce qu'il faut, et pourtant la politique budgétaire peut se dégrader avec le temps pour toutes sortes de raisons. La plus évidente serait qu'en cas de choc exogène, votre compétence ne s'exprime soudain plus tellement dans le fait d'atteindre un objectif de déficit de 3%, mais plutôt en limitant la casse et en sortant de la crise dans une situation peut-être un peu meilleure que les autres pays comparables. Donc, si vous prenez les pays de l'OCDE après la crise financière mondiale, ou même presque tous les pays du monde en 2020 et 2021, la référence en matière de compétences change sans aucun doute. Il ne faut jamais oublier que les ministères des Finances sont aussi des organisations administratives, et que si un gouvernement est frappé par une crise comme celle-ci, les mêmes plans d'urgence qui touchent toutes les autres parties du gouvernement vont aussi toucher le ministère des Finances. Vous pouvez avoir des idées géniales pour absorber un choc macroéconomique ou pour mettre en place un confinement. Ça va être difficile de les mettre en œuvre si votre ministère, à ce moment-là, cesse de fonctionner parce que vous n'avez pas les bons plans d'urgence. C'est ce que nous avons globalement constaté. Et on peut le dire franchement, à presque toutes les échelles de la répartition des revenus, que vous preniez les gouvernements en Afrique l'an dernier ou bien les gouvernements d'Europe, c'est plutôt incroyable de voir à quel point les ministères ont su faire face, même quand il fallait encore un peu de temps avant que certaines fonctions critiques et certaines fonctions informatiques puissent être assurées. Le deuxième enseignement que nous tirons est qu'il est sans aucun doute utile d'être... Il est très utile d'être dans une bonne situation quand la crise vous frappe. Dans beaucoup de pays en développement, il est aussi apparu clairement que ce n'était pas un luxe que pourraient se permettre beaucoup de pays en dehors de la zone euro ou de l'Union européenne, en dehors de l'OCDE, si on veut schématiser un peu plus. Donc les arbitrages dans ces autres pays étaient, et restent bien, bien plus difficiles, car cette attitude du « quoi qu'il en coûte » qui consiste à accumuler 15% de PIB de dettes supplémentaires, dont on s'inquiètera plus tard, c'est quelque chose que beaucoup de pays ne sont pas en situation de se permettre. Ils en ressentent les conséquences, et je crois qu'ils les ressentiront pendant très très longtemps si la situation n'est pas bien gérée. Il n'y a pas vraiment de dispositifs organisationnels et administratifs qui auraient pu vous y préparer. Car en fin de compte, s'il n'y a pas d'argent, et s'il n'y a rien à répartir, on peut élaborer les politiques de répartition les plus géniales du monde, ça ne va pas apparaître comme par magie.